On vous remet le masque de la ville et c'est des lavables. A Célestat, la distribution de masques a commencé depuis hier. Premier à les recevoir, les personnes âgées. Catherine, la gardienne de la résidence Fleury, réalise le portage aux habitants. On les amène en main propre, c'est une décision de monsieur le maire. Comme ça on peut leur expliquer et en même temps ils auront un petit bond pour retirer du gel aussi. Puis ils ont un petit contact, moi je pense que c'est important, oui très important. Si les seniors se les feront remettre en main propre, avant 75 ans il faudra aller chercher les masques dans sa boîte aux lettres et retirer le gel lors d'une distribution prévue au temps de ce matin. Au centre sportif, c'est l'effervescence, 50 agents de la ville sont réunis. Leur mission, mettre sous pli 40 000 masques destinés aux Célestadiens. On est volontaire et puis voilà, c'est une journée où on n'a pas beaucoup de travail avec le temps qu'il fait là dehors. Donc on prépare ça et puis ensuite on fera à partir de demain, demain après-midi, distribution dans les boîtes aux lettres de tous les citoyens de Célestadiens. Financé par la ville et le département, l'ensemble des masques n'a pas encore été livré à Célestadiens. À la mairie, on espère tout de même assurer l'ensemble de la distribution cette semaine. L'enjeu est important, surtout en ce début de déconfinement. On a bien vu ce que ça donnait à l'hôpital de Célestat, où le personnel soignant était submergé. Donc moi je ne souhaiterais pas que l'épidémie prenne le dessus et que le personnel de l'hôpital soit de nouveau tellement sollicité. Donc on s'est mis d'accord au niveau de la municipalité avec les services de distribuer à chaque habitant. Avant même que ça n'ait été, disons, préconisé par d'autres, nous avons pris le devant pour que chaque habitant puisse avoir ces deux masques. Les distributions sont réalisées sur la base des listes électorales. Si jamais vous n'y êtes pas inscrit, pas de panique, vous pourrez récupérer vos masques ultérieurement. Plus d'infos à venir sur le site de la mairie.